Bien le bonjour, nous sommes dans le parc national du Mercantour, comme Anténois témoigne cette marque verte. Et nous sommes plus exactement au départ du Vallon du Lausannier. Alors oui, vous ne rêvez pas, nous sommes bien en montagne, mieux vaut tard que jamais. Tout vient t'appointe à qui c'est attendre, etc. On monte au Lac des Hommes, mais d'abord passage par l'autoroute du Lausannier. Le Lausannier, c'est marmotte, très peu farouche. C'est marmotte en mode chat d'appartement. Voilà, marmotte en mode chat d'appartement. Donc il y a moins de monde que ce que je pensais sur l'autoroute du Lausannier. Donc les marmottes, on peut en voir plein ici si vous pouvez venir, sans leur donner à manger. Bien sûr, c'est des animaux sauvages. Il y a même des marmottons. Stairway to heaven. Donc par là au fond, le sentier qui mène au lac du Lausannier, et au lac de derrière la croix. Donc là on a pris la bifurcation, qui n'est pas indiquée, il n'y a pas de panneau, c'est très bien, pour monter au lac des Hommes. Réthme rambouneur du dimanche. On commence à pluvioter. Mais nous sommes arrivés au lac des Hommes. Bon, bel et bouvetain. J'en avais vu la dernière fois que j'étais venu Liliwaké, il y a quelques années, mais ils étaient un peu plus farouches. Là ils sont à 20 mètres de la tente et ils n'ont rien attrapé. Il y a deux mâles qui se battent un peu de temps en temps là, mais vraiment parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ils n'ont pas l'air convaincus. Bon, toujours surréaliste, la tente est là. Et vous voyez les deux mâles qui continuent à se battre, moyennement motivés. Un petit thé sur fond de lac des Hommes et de bouquetins qui se battent. Alors, il fait de bien ce petit thé ? Il tombe à pique. Je suis le thé qui tombe à pique. Ouais, ça fait pas de mal parce qu'il fait un peu frais là, bon, la poulette avait plus froid que moi. Moi ça va à peu près, mais c'est vrai que c'est nuageux avec un peu de vent. Compte-t-il vous le dire par là ? Donc, je ne vous ai pas raconté l'histoire du thé et du réchaud, surtout en fait. On t'en bat les couilles, on t'en bat les boules, on t'en bat les couilles. Merci ma chérie. Et donc en fait le truc c'est que c'est le premier buvoque de l'année. Donc il faisait des étincelles, pas de flammes, mais ça suffit pour allumer le réchaud et se faire un petit thé chaud. Donc voilà, merci à eux. S'ils se reconnaissent, merci. La brume déborde un peu sur les sommets. Le premier délac des hommes et le deuxième au fond. A côté duquel on a posé la tente. Du coup, pas d'ambiance exceptionnelle. C'est quand même bien sympa, on ne va pas se prendre. Toujours de la brume de partout. Et voilà. Allez, petit déj. Ça y est, le soleil, il arrive. Qu'est-ce que tu manges ? Du côte d'or. Et ? Et c'est les plus forts. C'est la folie, le côte d'or. Ouais, tu m'en laisses un peu ? Regarde, t'as une barque, ok ? Merci. Et moi, je m'en rends coups plus. 9h10. La tente est séchée, pliée. Et on repart. D'or. Oh, c'est la rense. Ah. Oh, c'est la rense. Réalisé par Chouette. On repart. on arrive au parking de l'arche qui est bondé et oui dimanche aux lausanniers un beau petit vallon trop fréquenté le dimanche de petits lacs un beau petit bivouac et maintenant café à barcelo et où le il 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 Sous-titrage FR ?